« L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ouvrons donc la parole de Dieu avec reconnaissance ce matin pour recevoir la nourriture qui a été préparée pour nos âmes. Nous avons quatre courtes lectures de la Bible ce matin. La première est au psaume 103. Au verset 1 et 2. Avant d'écouter cette lecture et les suivantes, je vous invite à la prière. Notre bon Père, nous nous souvenons de ta bonne parole qui dit que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles parce que les hommes ne voudront plus entendre la saine doctrine. Plus tôt, ils auront la démangeaison d'écouter, de se donner maître sur maître, détournant leurs oreilles de la vérité et se tournant vers les fables. Et c'est ce que nous voyons partout autour de nous, Seigneur notre Dieu. Les derniers temps sont des temps difficiles et bruyants. Tu as dit à ton peuple que c'est dans le calme et la confiance en toi que nous pouvons être fortifiés, sauvés, que nous puissions être renouvelés et affermis. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole une fois de plus. Nous tournons vers toi. Nous voulons ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, notre intelligence, notre volonté, nos affections et te laisser œuvrer par ton Saint-Esprit en chacun de nous. Que l'écoute de ta parole ce matin, nous sanctifie, oui, qu'elle nous sanctifie, à la gloire de ton nom. Amen. Écoutons donc une première lecture au psaume 103, les versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La deuxième lecture est au psaume 119, un peu plus loin, le psaume 119, au verset 164. Cette fois le jour, je te loue à cause des ordonnances de ta justice. Et puis allons dans notre Nouveau Testament maintenant, dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 20. Éphésiens 5, le verset 20. « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis un petit peu plus loin, en Colossiens 3, verset 17, cette fois-ci. Colossiens 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et puis finalement, un texte à l'Eunissien 5, verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Amen. Benjamin Weir était missionnaire au Liban depuis plus de 30 ans, lorsqu'il s'est fait enlever et qu'il a été détenu comme otage pendant 495 jours. Dans sa première entrevue, après sa libération, des journalistes lui ont demandé « Mais comment vous avez fait pour ne pas désespérer? Comment vous avez géré tout ça, l'ennui et le stress? » Et il a dit « En comptant mes bénédictions, ce qui a beaucoup surpris les journalistes. En comptant mes bénédictions. » Il a expliqué que oui, il pouvait toujours bénir Dieu, il trouvait toujours des raisons pour rendre grâce à Dieu, que ce soit le fait qu'on lui accordait une journée spéciale pour avoir une douche ou qu'on mettait quelques légumes dans sa nourriture, ou qu'il pouvait toujours, toujours se souvenir de l'amour de sa famille. Il comptait ses bénédictions. Cette réponse a beaucoup surpris, même renversé les journalistes. C'est une réponse qui peut aussi nous renverser et nous surprendre beaucoup, nous qui sommes portés parfois à murmurer, à être mécontents de notre sort, alors que nous disposons de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Dans son amour et sa grâce, il nous prête la vie, la santé, il nous donne une famille, une assemblée chrétienne, un toit, de la nourriture, un travail, et surtout les miséricordieuses bienveillances qu'il a à notre égard en Jésus-Christ. Et pourtant, parfois, nous trouvons encore le tour d'être mécontents de notre sort. Le texte de la prédication de ce matin est en 1 Thessalonicien 5, 18, que je relis maintenant. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Tout comme les deux versets précédents, les versets 16 et 17, ce verset soulève des questions dans nos esprits et parfois rencontre même une certaine opposition ou un malaise. On se dit, mais comment est-ce possible de rendre grâce en toutes circonstances? Comment est-ce possible de rendre grâce particulièrement, car ça ne va pas très, très bien dans notre vie? Pourquoi le Seigneur demande-t-il cette chose de nous, etc.? Nous avons parfois des difficultés avec ce commandement ici. C'est pourquoi nous allons prendre le temps ce matin de le regarder attentivement. L'apôtre Paul, inspiré de Dieu, n'oublie pas à qui il écrit. Il écrit à des chrétiens qui sont à Thessalonique, qui ont été visités par des persécutions, par des tribulations, par des afflictions, par des calamités. Certains d'entre eux ont perdu des êtres chers, donc ils vivent des deuils. L'apôtre Paul garde tout ça à l'esprit, évidemment. Est-ce possible, dans de telles circonstances, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances? Oui, c'est possible. Si on se souvient de deux vérités bibliques extrêmement importantes que je vais développer ce matin. Premièrement, nous devons toujours nous souvenir que nous méritons le châtiment éternel. C'est la première chose à toujours garder à l'esprit. Dieu nous dit dans sa parole, tous ont péché. Les gens autour de nous nous disent, non, personne n'a péché. Le péché, ça n'existe pas. Mais nous n'écoutons pas ce que M. et Mme Tout-le-Monde disent, mais nous écoutons la parole de Dieu. Il nous dit, tous ont péché. Et que mérite tout péché? La Bible répond, la colère et le châtiment de Dieu. Le châtiment éternel. C'est ce que mérite tout péché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au châtiment éternel? Il ne faut rien faire. Là, nous y allons tous par nature, parce que nous naissons avec la nature pécheresse. C'est ce que nous méritons à cause de notre cœur pécheur. Quelqu'un a dit, non, 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 il ne faut pas dire que nous méritons le châtiment éternel. Ça va décourager les gens. Il faut dire que nous méritons l'amour de Dieu. C'est un raisonnement faussé contre la Bible. C'est peut-être un raisonnement populaire, à la mode, de dire, non, non, il ne faut pas dire qu'on mérite le châtiment. Comment il faut dire qu'on mérite l'amour de Dieu? Mais c'est un raisonnement faussé. Nous devons écouter ce que Dieu dit dans sa parole. C'est Dieu qui révèle Dieu. Et lui, il nous dit dans sa parole que nous méritons le châtiment éternel à cause de nos péchés. Notre confession de foi dit, puisque nous avons mérité par le juste jugement de Dieu un châtiment temporel et éternel, comment pourrions-nous l'éviter? Pouvons-nous payer nous-mêmes? Impossible. Nous augmentons, au contraire, chaque jour notre dette. Beaucoup de gens pensent qu'on peut mériter le paradis, la vie éternelle. Dieu dit, impossible. Impossible que des pécheurs pris dans leur péché se déprennent eux-mêmes de leur péché et puissent s'en sortir. Impossible. Un jour, les apôtres de Jésus ont demandé à Jésus, qui peut donc être sauvé? Et Jésus a dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Cette colère qui est au-dessus de nous à cause de nos fautes, comme une épée de Damoclès, le Seigneur Dieu l'enlève pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avions vu au chapitre 1, au verset 10, les mots suivants, Jésus nous délivre de la colère à venir. Et puis, nous avions vu au chapitre 5, au verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Ce sont là des très précieuses et glorieuses promesses de Dieu pour nous, et c'est principalement à cause de ce merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ, que nous pouvons et que nous voulons en toutes circonstances rendre grâce à Dieu. Quand nous commençons à penser que nous méritons ceci et cela, nous cessons de rendre grâce et nous devenons mécontents de notre sort. Comprenez-moi bien, c'est très important. Le monde incroyant essaie tout le temps de se convaincre qu'il mérite ce qu'il y a de mieux en tout et partout. Et lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il pense qu'il mérite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est mécontent. Il se fâche. Il crie à l'injustice. Je mérite un meilleur sort. J'exige qu'on me donne de meilleures choses. C'est comme ça que le monde réagit. Depuis le début de l'année, j'ai entendu à plusieurs reprises des personnalités publiques qui sont venues dire, mais vu l'année particulière 2020, nous méritons une merveilleuse, bonne, superbe, belle année 2021. C'est ce que nous méritons tous. Le monde est toujours en train de proclamer ses mérites. Nous méritons. Mais le chrétien, lui, avec quelle attitude est-ce qu'il aborde la vie, sa vie? Il dit, je ne mérite que le châtiment éternel. Je le mérite bien. Mais dans son amour, Dieu ne me le donne pas. Il me donne la vie éternelle avec ses mille bonheurs. Je ne mérite pas le salut, mais Dieu me l'accorde dans son amour et sa grâce en Jésus-Christ. Alors, mon âme bénit l'éternel. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'éternel. Comme dit le psalmiste au psaume 119, 164, « Je te loue cette fois, le jour, à cause de ce que tu fais, Seigneur. Le cœur chrétien est débordant de reconnaissance à cause du salut que Dieu lui donne. » « Ne murmurons pas de ne pas avoir tout ce que nous voulons, mais soyons reconnaissants de ne pas avoir ce que nous méritons, c'est-à-dire le châtiment éternel. » Vous voyez toute la différence de perspective ici. Ceci est très important. Le chrétien sait que le péché apporte dans le monde un gâchis. La grâce de Dieu vient le délivrer de ce gâchis. Donc, il peut désormais vivre dans la gratitude. Gâchis, grâce, gratitude. La réponse chrétienne, la réponse du croyant à la grâce de Dieu qui vient le sortir de son gâchis, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Le non-chrétien, lui, passe son temps à se répéter « Je mérite mieux que ça ». La Bible dit, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront ingrats. » Les hommes seront ingrats. L'ingratitude est partout. La Bible dit aussi, « Les hommes sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Ils sont inexcusables. De ne pas rendre grâce à Dieu, rendre grâce, c'est notre expression dans notre verset ici. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Quiconque est correctement instruit dans les saintes Écritures ne parle pas, ne parle plus de ses mérites à lui personnellement. » C'est fini. « Quiconque a entrevu, ne serait-ce qu'un petit peu, la sainteté parfaite de Dieu ne parle pas de ses mérites à lui. » C'est fini parce que nous savons que nous n'avons aux yeux du Dieu saint que des démérites à cause de notre nature pécheresse. Notre trésor, ce sont les mérites de Jésus-Christ. Nous disons comme Jean-Baptiste, « Je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. » Nous disons comme le centenier, « Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » « Je ne mérite pas. » Voilà des mots qui sortent de la bouche des croyants. « Je ne mérite pas le salut. » « Je mérite le châtiment éternel. » Mais dans son immense et incompréhensible amour, Jésus nous mérite le salut. Il met à notre compte ses mérites. » Pilate a dit de Jésus, « Je n'ai trouvé en lui rien qui mérite la mort. » Un des malfaiteurs suspendus en croix a dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le Fils de Dieu n'a rien fait de mal. Il était parfait. Il a subi le châtiment à notre place. Il nous mérite le salut. Il met à notre compte ses mérites à lui. Et c'est la raison principale que nous avons de rendre grâce en toutes circonstances. J'aimerais vous parler un moment de Benjamin Warfield. Benjamin Warfield est un chrétien théologien réformé de renommée mondiale. Il a enseigné au séminaire théologique de Princeton pendant 34 ans. Certains de ses écrits sont très aimés et connus du peuple de Dieu. J'ai apporté ici quelques exemples de livres qu'il a écrits. Il est très connu dans les milieux réformés. Ce qui est moins connu, par contre, c'est qu'il s'est marié en 1876 avec Annie Kinhead alors qu'ils avaient 25 ans. Ils se sont rendus en Allemagne pour leur voyage de noces. Au cours de leur voyage de noces, lors d'un violent orage, Annie a été frappée par la foudre et est restée handicapée. Vous imaginez l'épreuve lors de leur voyage de noces. Benjamin Warfield a pris soin de son épouse pendant les 39 années qui ont suivi jusqu'à ce qu'elle décède en 1915. Pendant toutes ces années, il ne quittait presque jamais son domicile plus de deux heures à la fois parce qu'elle avait besoin de son aide. Humainement parlant, on se dit, mais quel rêve brisé! Quelle grande épreuve! Sa femme n'a jamais été guérie. 39 ans. D'amour, de patience de la part de Benjamin Warfield pour sa femme, de fidélité. Dans un de ses écrits, il dit, Bien que béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en nous-mêmes, nous ne sommes encore que de misérables pécheurs, sauvés par la grâce, mais encore misérables pécheurs, ne méritant en nous-mêmes que la colère éternelle. Vous voyez, vous saisissez, vous comprenez un petit peu sa perspective, sa perspective, c'était qu'en nous-mêmes, à cause de notre nature pécheresse, nous méritons ce châtiment éternel. Mais dans son amour, nous sommes sauvés par grâce. Voilà toutes les raisons que nous avons de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Il a écrit bien d'autres choses, et je reviendrai dans mon deuxième point à d'autres pensées qu'il a écrites. Deuxièmement, nous devons toujours nous rappeler cette vérité très connue que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je sais très bien que c'est une vérité bien, bien connue de chacun d'entre nous, que nous chérissons, qui nous apporte tellement de repos. Une vérité illustrée puissamment tout au long de la parole de Dieu, de toutes sortes de manières, une vérité très chère à nos cœurs, qui nous fait toujours nous souvenir que Dieu a un plan pour nous et que son plan est bon et sage. C'est une vérité réconfortante. Si nous la croyons, nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Je reviens brièvement à Benjamin Warfield. Il écrit, « Le gouvernement universel de Dieu se trouve au cœur de ce verset, Romains 8, 28. Tout ce qui vous arrive est placé sous le contrôle de Dieu. » Une deuxième leçon se dégage de ce verset. « La faveur de Dieu envers ceux qui l'aiment. Si Dieu contrôle tout, alors ceux à qui il veut faire du bien ne peuvent recevoir que de bonnes choses. Dieu dirigera toutes choses pour que nous récoltions uniquement du bien de tout ce qui nous arrive. » Lui et sa femme ont vécu des épreuves considérables qui ont duré plus longtemps et qui étaient peut-être plus forts que ce que nous sommes appelés à vivre nous-mêmes. Mais leur amour pour Dieu et leur amour l'un pour l'autre a démontré qu'en toutes circonstances, on peut rendre grâce à Dieu. Le réformateur Jean Calvin dit, « Il y a des personnes qui prient pour murmurer contre Dieu et se dépiter. » Nous devons, au contraire, être contents de ce que Dieu nous donne, de sorte que nous mêlions toujours nos actions de grâce avec nos requêtes. Y a-t-il chose plus propre et convenable pour nous apaiser que quand nous entendons que l'amour de Dieu est si grand envers nous en Jésus-Christ qu'il tourne à notre bien et salue tout ce qui nous advient, qu'il nous souvienne que c'est un singulier et souverain remède pour corriger notre impatience, à savoir qu'en détournant les yeux des difficultés présentes qui nous tourmentent, nous les tournions à une considération toute diverse, à savoir quel amour Dieu nous porte en Jésus-Christ. Vous avez vu au chapitre 4 de notre Épitre aux Thessaloniciens que les chrétiens ne doivent pas être sans espérance comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand la maladie nous visite, quand nous vivons une perte, un découragement, quand nos plans sont frustrés, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous connaissons l'amour de Dieu pour nous et nous sommes persuadés de cet amour. Nous savons que Dieu a un plan pour nous, que c'est un bon plan. Nous, parfois, nous ne comprenons pas tout à fait le plan de Dieu pour nous et qu'est-ce qu'il veut exactement, mais nous savons que c'est un plan qui est sage et puissant. Dans la force de cette certitude de la vérité de Romain 8, 28, notre cœur reste dans la reconnaissance en tout temps parce que nous croyons à la providence, nous ne croyons pas à la coïncidence, nous croyons à la providence de Dieu. Le catéchisme de Westminster demande, quelles sont les œuvres de la providence de Dieu? Les œuvres de la providence de Dieu consistent à conserver et à gouverner d'une manière très sainte, très sage et toute puissante chaque créature et chacun de ses actes. Dieu gouverne d'une manière très sage, très sainte et toute puissante chaque créature et chacun de ses actes. Il y a beaucoup de repos pour nous dans cette certitude. Dieu donne parfois à travers sa parole et par son esprit à ses bien-aimés la capacité, disons, de contempler le but et le chemin tout à la fois. Nous nous décourageons quand nous regardons seulement nos difficultés sans fixer nos pensées sur Dieu, sur son plan, sur la victoire, le triomphe du plan de Dieu. Beaucoup de gens ont regardé Jésus sur la croix, ils étaient présents, ils ont vu Jésus écartelé, rédit dans la mort, puis ils ont conclu, tout est fini, point. Mais Dieu savait bien, lui, qu'au-delà de cette mort, il y avait trois jours après le glorieux matin de la résurrection. Il savait bien qu'il y avait par la suite l'ascension de Jésus, sa cession à la droite de Dieu, tout le reste, tout le grand parcours de son Église victorieuse à travers les siècles. Si nous pouvions, à travers les dispensations divines qui nous viennent et qui parfois nous trouvons pénibles, si nous pouvions voir, percevoir, entrevoir au moins un peu le grand but céleste victorieux de Dieu. Nous souvenir toujours, toujours que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup de choses nous sembleraient moins pénibles. Tout ceci étant dit, je dois préciser quelque chose d'important quand même ici ce matin. Bien que le texte nous appelle à rendre grâce en toutes circonstances, il faut faire bien attention pour ne pas pousser indûment le sens de ces mots-là et nous mettre à penser que nous devrions rendre grâce à Dieu pour le mal, pour le péché, pour les horreurs, les meurtres, les choses semblables. Dieu nous révèle dans sa parole qu'il y a des choses qu'il a en horreur, en abomination. Et il nous commande, nous aussi. Il dit, par exemple, en Romains 12, 9, « Ayez le mal en horreur », alors nous n'allons pas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a en horreur. Ce serait comme couvrir le mal, ce serait comme encourager le péché. Nous n'allons pas faire ça, évidemment. Il faut être prudent ici. Pour illustrer ce point, je vais vous parler brièvement des sœurs Betsy et Corrie Ten Boom que certains connaissent, qui ont été grandement utilisées par Dieu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux chrétiennes hollandaises faisaient partie d'une famille chrétienne qui ont protégé la vie de nombreux Juifs, à cette époque troublés, et ils sont conduits un jour au camp de concentration de Ravensbrück, en Allemagne. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas un hôtel cinq étoiles. Dans les jours précédents, Betsy avait médité un Thessalonicien cinq. En entrant dans un local dégoûtant, où il y a plein de personnes, elle dit à sa sœur, Corrie, « À l'instant même, nous pouvons remercier Dieu pour tout ce que nous rapporte ce nouveau local. » Sa sœur, Corrie, la regarde. Et voici ce qu'elle raconte. « La douce voix de Betsy me fit sursauter au milieu de cet univers démentiel. Je l'ai dévisagée avant de jeter un regard circulaire autour de la salle sombre et malodorant. Et je dis à ma sœur, « Rendre grâce. Pourquoi, par exemple? » Et elle me répondit, « Par exemple, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous nous trouvons ensemble, toi et moi. Nous pourrions être séparés et seuls. Par exemple, nous pouvons rendre grâce pour ce que tu tiens dans ta main, la Bible. Merci, précieux Seigneur, qu'il n'y ait pas eu de vérification à l'entrée. Nous avons la Bible avec nous. Par exemple, « Merci aussi pour toutes les femmes de ce dortoir à qui nous pourrons parler de l'Évangile et qui vont te connaître grâce à ces pages. » Par exemple, « Merci, Seigneur, que Papa est au paradis. Il n'a pas à subir ça. Je suis tellement heureuse que Papa soit au ciel aujourd'hui. » Vous notez bien, ces chrétiennes ne rendaient pas grâce pour les camps de concentration ou pour les horreurs qui s'y commettaient, mais elles rendaient grâce à Dieu parce que Dieu était avec elles, parce que Dieu œuvrait et agissait dans leur cœur, parce que Dieu les soutenait, parce que Dieu allait faire quelque chose à travers leur vie, leur témoignage qui allait accorder, apporter de la gloire à son nom. C'était ça la raison de rendre grâce. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » C'est la volonté de Dieu que ses enfants soient toujours joyeux, verset 16, que ses enfants prient sans cesse, verset 17, et que ses enfants rendent grâce en toutes circonstances. Le Saint-Esprit, par ses mots, dit beaucoup de choses, par ses versets courts, dit beaucoup de choses. Ce sont des directives frappantes par leur brièveté, mais combien importantes pour la vie du peuple de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu vivent de cette manière, c'est un témoignage puissant à la valeur suprême et au trésor qu'est le Seigneur notre Dieu et son Évangile. Ce n'est pas en nous voyant porter une petite croix au bout d'une chaînette que le monde va être convaincu de se tourner vers le Seigneur et de recevoir son Évangile. Ce n'est pas si le monde voit des chrétiens se plaindre à la journée longue de tout et de rien que le monde va voir la valeur inestimable et suprême de Dieu et de son Évangile. Mais si nous, les croyants, le peuple de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes toujours joyeux, nous prions sans cesse, nous rendons grâce en toutes circonstances. Il est évident que ceux qui vont nous voir aller, eh bien, ils vont être interpellés puissamment et ils vont voir la valeur suprême et à quel point Dieu est notre trésor, notre vie. Pour conclure, est-ce possible de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, même quand ça ne va pas comme on voudrait que ça aille? Eh bien, oui, c'est possible quand nous nous souvenons premièrement que nous méritons le châtiment éternel. Tu nous donnes la vie éternelle par pure grâce. Et quand nous nous souvenons aussi que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021